donc voilà la vidéo vient d'être lancée on se lance dans la deuxième dans la deuxième vidéo d'un cycle que je viens d'entamer ici avec mon ami fred sur le yoga et le tai chi donc pour ceux qui me suivent ici sur la chaîne fighting flow je donne des cours ici de tai chi donc ça c'est mon c'est ma base j'ai d'autres activités sportives mais sur la chaîne ici fighting flow je parle principalement du tai chi il ya des cours complets de tai chi donc je vous invite à regarder dans les playlists vous avez la première section qui est disponible ici vous avez la série correction il ya la série application qui est en cours et alors si vous aimez ce que vous voyez ici sur la chaîne youtube vérifiez vous êtes abonné évidemment si vous voulez si vous aimez la vidéo ici le contenu qu'on partage likez mettez vos questions et commentaires en dessous si vous voulez en savoir plus sur le tai chi sur et que le contenu que vous avez ici vous a plu sur youtube vous pouvez trouver beaucoup plus sur patrion et sans publicité surtout donc sur patrion il n'y a pas de publicité je mets le lien ici en dessous vous trouvez la première section forcément les cours de qigong mais vous avez aussi la deuxième la troisième section la série énergie toute une série de choses que je mets à disposition que sur patrion alors on va continuer le dans cette série de vidéos ici à discuter du yoga et du tai chi puisqu'il ya une partie de l'audience ici qui qui suivent fighting flow qui est là pour des raisons de bien-être et qui qui voit le yoga et le tai chi le qigong en se disant mais tiens qu'est ce qui pourrait me convenir et donc je suis très content ici je vais pas parler de yoga parce que c'est pas mon truc c'est pour ça que j'ai invité mon ami fred ici qui est sa spécialité et spécifiquement aujourd'hui on va discuter plus de la respiration donc la respiration dans le yoga la respiration dans tai chi en sachant que je sens je sais qu'on va être on va avoir des approches différentes puisque j'ai fait un tout petit peu de yoga je sais comment j'ai vu la respiration dans le yoga je sais comment c'est dans tai chi et donc moi je parlerai du tai chi yoga va parler du yoga qu'est ce que j'allais dire encore par rapport à ça et bien si vous voulez en savoir plus sur le passé de fred son son parcours je vous invite à regarder la première vidéo de la série yoga tai chi comment choisir ou fred se présente un peu plus en détail si on va faire une rapide présentation si vous découvrez cette vidéo en premier comme ça vous savez qui est fred fred bonjour comment vas-tu bonjour bonjour ça va bien sympa qu'on se retrouve une deuxième fois comme ça et de faire cette série toujours honoré d'être là et bonjour à ta communauté donc rapide présentation succincte en effet pour en savoir plus sur moi n'hésitez pas à aller voir la première la première vidéo 25 ans de pratique de yoga de partage de curiosité dans pas mal de formes de yoga différents et encore actif aujourd'hui dans des nouvelles formes comme le yoga nidra ou différentes techniques que je continue à explorer voilà donc ton partenaire pour échanger sur cette incroyable respiration ouais tout à fait la respiration c'est le sujet du jour donc on va on va se lancer dedans directement alors je la respiration c'est une question qui est souvent posée par les élèves que ce soit en présentiel dans mes cours ou que ce soit via les commentaires sur sur youtube on me demande comment il faut placer la respiration quand on fait les exercices et quand on fait la forme de tai chi alors ma réponse est toujours la même je la réserve ou dans quelques minutes parce que ce que je voudrais c'est qu'on commence par parler de la respiration dans le yoga si fred tu veux bien donc fred va nous parler un petit peu ici de comment on aborde la respiration dans le yoga surtout comment toi tu le fais aussi puisque tu as une approche qui est la tienne mais si tu peux nous donner un petit peu et ton approche et comment ça se passe dans le yoga en général je parlerai de la respiration dans le tai chi juste après alors je vais recadrer un minimum pour ceux qui se souviennent de la première vidéo il ya huit étapes quelque part dans la structure entre guillemets d'une des formes de yoga et le pranayama qui est donc axé plus sur la respiration et la prise d'énergie c'est la quatrième étape ça vient après les asanas donc tout ce qui est postural qui est beaucoup plus connu et donc je vais pas rentrer en détail dans dans ces huit étapes mais je vais vraiment focaliser sur la quatrième étape et comment je la je la pratique j'aime vraiment bien rappeler que un professeur n'est pas l'autre une approche n'est pas l'autre c'est vraiment très spécifique en fonction de comment qui nous a guidé il ya toutes toutes ces notions là je suis très à cheval et ça me va me faire un petit pied de nez entre guillemets en disant voilà dans la posture du cavalier qui est une posture quand même assez connue par tes auditeurs moi j'ai très à cheval sur la respiration et ça m'arrive lorsque j'ai un nouveau pratiquant ou pratiquante en face de moi je peux passer la première heure de cours uniquement sur la respiration il n'y a pas une posture qui sera faite tant qu'il n'y a pas une base de respiration qui est faite donc je m'intéresse et je dirais ça c'est même encore avant qu'on pourrait parler presque de tai chi et de yoga mais c'est juste la base de la base de nous les êtres humains je suis passionné par l'étymologie et les mots et donc dans respirer à inspirer voilà le spirer vient de spiritus qui vient d'esprit donc il ya quand même quelque chose de très philosophique et de très spirituel là derrière un spirituel c'est la même c'est la même base aussi et donc l'art de respirer avant même de pratiquer est fondamental et donc je m'assure que on va dire que le diaphragme fonctionne bien que la personne comme on dit respire correctement et pas à l'envers c'est à dire qu'elle pousse son nombril vers l'avant quand elle inspire et qu'elle rétracte son nombril au moment elle expire pour s'assurer que le diaphragme fonctionne bien puis je parle du deuxième étage qui sont la respiration thoracique et puis le troisième étage qui est plus une respiration on va dire claviculaire qui est presque la respiration que la majorité d'entre nous utilisons malheureusement et peu d'entre nous avons cette respiration on va dire simplement complète de tout ce que la cage thoracique permet en ouverture et de faire cet échange gazeux merveilleux qui nous apporte cet oxygène qui nourrit notre corps donc avant même d'aller plus loin j'ai vraiment un axe là dessus où je passe du temps et j'ai un souvenir comme ça une anecdote d'un des pratiquants où on a passé les trois premières séances simplement à faire une respiration deux respirations trois respirations complètes et à la troisième fois au bout de la troisième séance il a fondu en larmes tellement que les émotions se remettent à circuler enfin en lui et on avait fait encore aucune posture donc voilà petite anecdote par rapport à la richesse de la respiration maintenant je vais encore un peu plus loin si tu me laisses encore comment je je le vis et l'apprécie particulièrement il y a deux bases qu'on utilise régulièrement en yoga qu'on appelle d'abord le moulabandha alors le moulabandha c'est l'engagement du périnée c'est la prise de conscience de cette zone du corps qu'on utilise évidemment qu'on peut appeler le plancher pelvien qu'on utilise comme support de départ et donc on l'installe de la même manière et qui est vraiment un fondamental et ça dépend évidemment des écoles de yoga et c'est des grandes discussions à l'intérieur du monde du yoga mais disons que majoritairement on peut être d'accord sur en fin d'expire on fait une légère contraction du périnée mais une infime contraction c'est juste une prise de conscience de cette zone là et on va s'appuyer sur cette partie là pour inspirer on va dire remplir l'ensemble du corps avec l'oxygène dans une prise de respiration voilà c'est un pranayama et le deuxième endroit dont on auquel on apporte une attention particulière c'est la gorge dans lequel on met un léger légère contraction aussi aussi un mandat pour se rappeler que toute posture est d'abord accès sur la respiration parce que c'est la respiration qui va guider le mouvement donc voilà la la l'importance on va dire de la respiration et est énormément yoga pour moi aujourd'hui elle est plus importante que les postures d'accord ok alors je souris parce que ça va être ça va être fascinant parce que et je le sais c'est pour ça que j'avais envie de cette discussion sur la respiration parce qu'en fait le tai chi propose exactement l'inverse au niveau de l'approche alors moi ce que je propose à l'audience ici c'est de découvrir les deux approches et pour moi c'est comme ça que je vois les choses parce que j'aime bien faire les ponts et je trouve que j'adore le yoga et je ne peux pas dire qu'il ya une discipline qui est plus intéressante que l'autre mais de voir qu'on essaie d'arriver peut-être au même endroit ou un endroit similaire mais en prenant deux chemins différents alors je vais parler un peu de la respiration en tai chi et donc tout ceux qui me suivent ici sur la chaîne fighting flow et qui posent des questions sur le placement de la respiration le principe dans le tai chi qui m'a été enseigné c'est que on ne s'occupe pas de la respiration pendant les premières années donc je dis souvent à mes élèves en rigolant qui me demandent tiens comment est-ce que je dois respirer ici je dis ben respire si tu ne respires pas tu vas mourir donc respire oui mais comment est-ce que je dois placer la respiration et bien on verra ça quand tu seras grand donc ça c'est ma réponse en général à mes élèves qui ont parfois 50 60 ans on verra ça quand tu seras grand alors quelle est l'approche du tai chi ici que j'ai reçu par rapport à la respiration le principe est le suivant je ne on ne veut pas mettre un travail conscient tu vois comme je vais à l'opposé on ne veut pas mettre un travail conscient sur la respiration dans la en voulant rester dans une approche taoïste des choses alors l'approche taoïste chinoise c'est lao tsu sur son sur son buffle et lao tsu donc c'est le c'est l'homme sage lao tsu qui a écrit tao te king qui se promène dans la nature sur son buffle et le message c'est quoi c'est je l'esprit humain ce pro est promené par la nature profonde et donc l'idée c'est de garder cet esprit là c'est à dire de ne pas mettre en priorité sur un processus naturel qui est plus intelligent d'après la théorie taoïste de ne pas aller mettre l'esprit conscient sur le diaphragme donc ce qu'on va faire c'est que on va d'abord apprendre les mouvements donc les asanas on va d'abord apprendre les mouvements ce que la théorie est la suivante tu dois créer une maison dans laquelle la respiration envie d'habiter et donc tu dois travailler sur le corps pour préparer le corps le libérer de ses tensions l'étirer de créer un espace c'est un peu comme le film de kevin costner build it in the welcome si tu le construis il viendra c'est créer un espace dans lequel la respiration envie de vivre et donc on va travailler les premières années en oubliant la respiration et en disant travail sur le corps sur l'étirement et alors je parlerai plus spécifiquement du mouvement du diaphragme après s'étirer se détendre apprendre les mouvements la chorégraphie et puis un jour la respiration se dit mais c'est chouette ici et pouf la respiration prendre l'espace j'expliquerai peut-être un peu plus précisément le mouvement du diaphragme parce qu'on va aller dans l'autre sens de ce que le yoga propose mais de nouveau ici pas voilà ça c'est l'approche du tai chi donc l'approche du tai chi il n'y a aucune indication dans l'apprentissage de la forme par rapport à la respiration c'est fait exprès je serai plus précis après au niveau technique et par contre dans le qigong dans les exercices d'échauffement taoïste que l'on fait que l'on pratique avant l'apprentissage de la forme sur la chaîne ici fighting flow il y a quelques endroits où on précise le sens de respiration inspire expire mais je dirais que c'est un exercice sur deux et là on n'est pas dans le contexte de la forme on est dans un contexte plus d'étirement et de préparation et là il ya un petit peu de travail et de nouveau ici on aura un sens opposé donc je vais dire qu'il ya trois oppositions au niveau de la respiration entre le yoga et le tai chi il ya le mouvement du diaphragme on en parlera après il ya le fait qu'on utilise la respiration comme outil au départ ou que ça vient par la suite et la troisième chose c'est l'inspire et l'expire dans les étirements ça c'est aussi très spécifique chez nous j'espère qu'on aura le temps de couvrir ces trois points parce que c'est fascinant voilà donc ça c'était pour la respiration dans le tai chi ok je vais compléter je vais dire ma présentation parce que c'est vrai que j'ai sauté directement à la quatrième étape en parlant du pranayama qui vient après les postures et tout le travail posture est en effet un travail préparatoire au niveau de l'organisme au niveau du corps pour qu'il soit réceptif et donc cette histoire de maison est tout à fait sensée et elle est évidente c'est en fait à force de pratiquer et de rencontrer en voyant des personnes qui sont à peu près aux alentours d'une personne sur quatre en belgique d'après ce que j'ai pu évaluer dans mes rencontres qui ne respirent vraiment pas bien mais tellement pas bien que c'est dangereux pour leur santé je veux dire sur le long terme et donc je ne peux pas j'ai presque envie de dire humainement parlant avant que le yogi en moi parle passer à passer à côté de cela c'est pour ça que j'insistais sur ce plan en mettant la respiration d'abord par contre au niveau vraiment de la conception et la construction de la je dirais la logique du yoga elle j'emprunte le pont et je vais dans d'abord le corps pour préparer en effet l'installation de l'esprit pour qu'il s'y trouve en confort il y a une logique similaire puisqu'on a on a les postures avant le pranayama mais c'est vrai que le pranayama en tant que tel est vraiment une une dimension énorme du yoga on peut trouver des des dizaines et des dizaines de techniques de respiration quand on approfondit ça va pas être le thème d'aujourd'hui comme tu dis à plein plein de sujets à aborder mais je vais quand même pour moi simplement en nommer une qui est qui est assez chouette pour l'avoir découverte grâce au yoga c'est ce que on pourrait appeler la respiration en quatre temps la plupart du temps on inspire et on expire et la respiration est faite de ces deux temps on va dire mais le yoga m'a fait découvrir qu'il ya quatre temps il ya ce qu'on appelle le temps à poumons vides et le temps à poumons pleins donc on a ces fameuses retenues de respiration soit sans air soit rempli d'air pour avoir fait des petites incursions dans l'apnée pour avoir été plongé dans des cénotes au mexique d'avoir un petit peu fait des comment dire du travail aussi respiratoire de ce côté là ça fait un pont avec un gars qui à l'époque s'appelait jac enfin qui est décédé maintenant qui s'appelle jacques mayol jacques mayol pour aller être à un moment donné le le meilleur plongeur on va dire en apnée a été en inde chercher des techniques de respiration parce que elles sont quand même très 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 poussées donc simplement ce qui est amusant à découvrir avec le yoga et qui est accessible à l'ensemble des auditeurs où ils peuvent s'amuser je veux dire pendant même la vidéo jouer avec le respiration on inspire on garde l'air on est à poumons pleins on expire et on garde les poumons vides et on fait simplement ça sur un temps régulier c'est à dire c'est un temps carré en quatre en quatre rythmes égaux rien que ça on change un état voilà un état de pensée un état de ressenti et je trouve que ce qu'apporte le yoga au niveau de la respiration de manière vraiment très simple sur ces quatre temps est génial donc on accède à la vallée en inspirant on est au sommet de la vallée on est à poumons pleins on redescend la vallée en expirant et on est au bas de la vallée lorsqu'on est à poumons vides et cette rythmique si on peut la coupler avec une une réflexion ou une conscience de la pensée c'est un accélérateur incroyable de prise de conscience voilà petit oui je vais rebondir sur ce que tu dis je suis on en a déjà discuté parce que près des mois on se voit quand même assez souvent on en a peut-être déjà discuté mais je collabore avec un membre des unités spéciales donc des forces spéciales belges au niveau police et on travaille ensemble sur la gestion de stress et la prise de décision aussi sous stress alors moi je l'utilise dans dans le contexte de formation de manager en entreprise mais dans ma collaboration lui son son propos évidemment c'est de pouvoir aider ses équipiers dans la prise de décision sous au stress puisque c'est l'équivalent pour le public français c'est l'équivalent du GIGN donc l'unité dans laquelle se trouve mon 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 collaborateur et la respiration que tu viens de décrire et bien c'est la respiration dite tactique donc c'est quelque chose qui se trouve qui rend qui est utilisé dans différentes unités dans le monde et qui malheureusement n'a pas encore fait suffisamment de chemin mais pour gérer le stress pour prendre pour être capable de gérer une situation de crise à très très haut avec beaucoup d'adrénaline et bien la proposition c'est d'inspirer sur quatre temps de bloquer sur quatre temps d'expirer sur quatre temps et puis de rester poumons vide sur quatre temps et la proposition c'est de faire deux fois le cycle trois fois si nécessaire pour changer un état et retrouver une capacité de prise de décision et une capacité de simplement de sortir de l'effet tunnel du stress quand on est en stress on a cet effet tunnel on perd la perception gauche droite et on récupère la possibilité d'entre d'envisager d'autres possibilités d'être vigilant à ce qui se passe et de ne pas être dans l'état de stress et dans et dans dans la crispation et donc c'est même enseigné à des unités d'élite dans la gestion de stress à haut niveau donc voilà on retrouve on retrouve les choses je voudrais rapidement parcourir deux choses je vais te demander ton avis sur sur une chose en particulier je vais donner mon avis je vais donner la vision tai chi et puis je vais te demander la vision yoga il y a encore deux éléments on va parcourir ça en vitesse parce que pour en discuter pendant des heures vous vous en rendez compte on fait la plupart de nos exercices d'étirements debout et un des exercices que l'on pratique s'appelle la roue du moulin dans laquelle on va descendre on va garder les jambes tendues on est debout et on va masser l'avant des jambes et en fait se plier en deux comme ceci et ce que nous faisons en tai chi c'est que on inspire dans la descente et on expire dans la remontée et je sais que en yoga on fait l'inverse on va expirer dans la descente dans l'étirement et inspirer dans la remontée est ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus comment vous aborder cet exercice et puis je ferai volontiers en fait la 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 majorité des des postures entre guillemets respecte les compressions on va dire au niveau abdominal et en effet lorsqu'on va dire on fait une fermeture avant au moment où je vais descendre en fermeture avant mais je vais expirer parce qu'au fur et à mesure je vais laisser plus d'espace pour que mon diaphragme puisse remonter et chasser et de la même manière en fait les sorties de posture la plupart du temps on prend une bonne inspiration simplement parce que étant donné qu'on est il y a trois temps on va dire dans une posture de yoga il y a le premier temps qui est de rentrer dans la posture le deuxième temps qui est de goûter la posture qui est vraiment une structure dans laquelle on s'installe et le troisième temps on sort de la posture pour sortir la posture étant donné qu'on y est potentiellement resté longtemps dans le deuxième temps il est nécessaire d'avoir un appel d'oxygène puissant pour aller nourrir toute petite fibre musculaire pour pouvoir sortir de la posture de manière adéquate et en fait dans la posture en tant qu'elle on inspire et on expire on utilise la respiration si tu veux comme un moi j'appelle ça comme un flort c'est pour aller rencontrer l'étirement uniquement avec la respiration et l'expiration et tout l'art de la posture c'est de pouvoir être suffisamment subtil pour être à la limite si tu veux on évite la souffrance mais on ne la fouille pas non plus on la rencontre quelque part à travers la respiration pour réussir à la détendre et créer cet espace complémentaire qui est permis ok 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 super moi je suis très content de faire cette série de vidéos avec toi Fred et j'espère que mon audience apprécie aussi mettez vos questions et remarques et commentaires dans la section commentaires surtout si vous avez des questions précises ou même si vous appréciez le contenu ici faites vos remarques comme ça je sais que ça vous plaît moi en tout cas ça me plaît beaucoup je vais donner mon parce que je trouve que tu fais preuve de beaucoup de finesse et c'est ça qui est intéressant dans c'est pour ça que c'est gay et c'est là qu'on voit aussi la différence entre quelqu'un qui a vraiment beaucoup d'expérience en yoga et quelqu'un qui qui débute il ya cette finesse de compréhension des choses et pouvoir l'expliquer et pouvoir le transmettre aussi c'est ce qui fait aussi évidemment l'intérêt d'avoir un professeur qui qui capte à ce niveau qui peut alors transmettre son expérience en tai chi nous on va inspirer alors le il ya deux raisons il ya une raison physiologique et il ya une raison philosophique quand on descend dans la roue du roue du moulin on inspire en descendant on va donc gonfler les poumons alors qu'on va dans un étirement et qu'on compresse alors il ya deux raisons pour laquelle on le fait la première donc c'est philosophique c'est que expirer est un mouvement yin dans le dans la respiration la partie yang de la respiration c'est de se remplir et la partie yin c'est de se vider ok une partie active on retrouve le principe yin yang chinois et donc on retrouve le quand on expire on est en yin et quand on inspire on est en yin quand on va vers le bas on fait du yin on fait un mouvement de repli sur soi on va vers la terre on se replie et on revient vers soi donc c'est un mouvement yin donc pour le chinois au niveau philosophique ce serait d'avoir du yin dans du yin et ça c'est pas possible parce que le yin yang le signe yin yang que vous connaissez il ya toujours du blanc dans du noir et du noir dans du blanc toujours du yin dans du yang et du yang dans du yin donc on ne pourrait pas avoir un mouvement qui est 100% yin 0% yin donc l'aspect philosophique ici du mouvement c'est je descends j'inspire je reviens vers moi et bien je fais une respiration active j'inspire et quand je vais remonter je vais vers le haut je m'étire j'avance les bras vers le ciel comme ceci c'est un mouvement yin d'ouverture donc je me redresse ça c'est yin et donc il faut une respiration il faut du yin dans le yin donc ça c'est pour l'aspect philosophique sur le plan physiologique donc on a une respiration qui est inversée par rapport au mouvement parce que c'est un art martial et que ce qu'ont une des choses que l'on veut créer c'est de l'explosivité et donc ce qu'on fait en descendant vers le bas et je prends souvent l'image de imaginer que vous êtes dans une piscine avec de l'eau jusqu'à la taille et vous poussez un ballon vers le sol et plus vous allez pousser ce ballon dans le fond de la piscine au moment vous allez le relâcher il va remonter et pour avoir ce côté explosif et bien on a inspiré 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 on gonfle 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 les poumons et puis on va expirer ce ballon va remonter donc en fait l'expire va faire une va faire une projection d'énergie comme ça et qui va nous aider à à remonter donc ça ce sont les deux les deux aspects au niveau du tai chi ça va donc voilà c'est vraiment passionnant c'est vraiment passionnant j'en apprends j'espère autant que tes auditeurs j'en apprends j'en apprends j'en apprends j'en apprends et comme tu sais je suis un eager to learn un passionné de l'apprentissage et donc je me délecte aussi de ce que tu de ce que tu me partages à chaque fois c'est un peu plus précis et complet j'ai envie de dire plaisir partagé voyez pour l'audience ici vous voyez deux approches et de nouveau je ne suis des deux sont sont extraordinaires et ont simplement des origines différentes et pour moi les mêmes résultats le point commun c'est ça va être la conscience de la respiration la conscience et la présence au diaphragme et l'intégration de la respiration dans les mouvements qu'on s'y prenne d'une manière ou d'une autre et si vous voyez je le fais un peu exprès je savais que ce sujet de la respiration allait passionnant qu'on le fasse d'une manière ou d'une autre le point commun c'est de remettre la respiration au centre des mouvements ça c'est vraiment je pense que le fil conducteur que j'ai envie d'apporter ici tu voulais dire quelque chose oui alors j'abonde dans le fil conducteur parce que c'est vraiment ça la respiration consciente offre la présence c'est la chose la plus merveilleuse je pense qui peut vraiment être partagée à chacun lorsque je respire consciemment parce que le diaphragme est un muscle qui est autant automatique que manuel j'ai envie de dire quand je le passe en version manuelle je ne sais pas être autrement que ici et maintenant dans la présence tu me permets de faire le lien avec le dernier j'avais dit il y avait trois oppositions et pour moi c'est rentrer dans la même montagne mais par deux tunnels différents pour se retrouver au centre comme deux enfants qui creusent dans un château de sable et dont les mains finissent par se rencontrer on va parler rapidement du diaphragme et puis on va laisser nos auditeurs qui auront déjà beaucoup d'informations à digérer alors on a un travail sur le diaphragme qui de nouveau est opposé au yoga ici est-ce que tu peux peut-être juste on va regarder la structure d'abord tu présentes le travail sur le diaphragme et puis donc le sens de respiration et le mouvement du diaphragme en quelques minutes et puis je ferai la même chose pour le tai chi et puis on va clôturer ça te va Fred ? Oui très bien alors si tu veux avec le yoga il y a quelque chose d'assez particulier on travaille bien évidemment le diaphragme on donne tout autant j'ai envie de dire enfin certainement beaucoup d'importance à l'ensemble des muscles qui permettent la respiration parce que le diaphragme est le muscle majeur mais à partir du moment où je peux commencer à être un peu plus conscient des muscles dorsaux, des intercostaux, de toute cette mobilité que la cage thoracique nous offre évidemment je vais améliorer ma capacité respiratoire et je vais pouvoir jouer avec elle voilà on va pas aller jusqu'en apnée où on s'amuse à gérer le péristaltisme du diaphragme lorsqu'on est en manque enfin quand on est en excès de CO2 puisqu'on n'a pas de capteur d'oxygène dans notre corps mais on a bien un capteur d'un excès de CO2 qui nous invite à expirer c'est important à comprendre c'est pour ça qu'on a des petits patchs qu'on peut mettre pour évaluer la quantité d'oxygène qu'on a dans le corps puisqu'on n'a pas le capteur donc il y a ça donc ce que je veux dire par là c'est que le diaphragme est important mais le plancher pelvien le fameux moulabande est tout aussi important et puis on a le diaphragme et puis on a cette partie de ce diaphragme brachial d'une certaine manière ici aussi et il y a un jeu méditatif d'une certaine manière c'est de pouvoir équilibrer les différents diaphragmes à l'intérieur du corps pour équilibrer les différents corps d'une certaine manière mon corps physique, mon corps émotionnel, mon corps mental puisque j'insiste quand même, le yoga a une recherche d'un état de non-pensée d'une certaine manière ou d'être au-delà de cela donc de se désidentifier je ne suis pas mon corps, je ne suis pas mes émotions, je ne suis pas mon mental et à travers la gestion de la respiration et de l'équilibre d'une certaine manière de ces différents diaphragmes il y a un apaisement profond qui s'installe et on va dire que c'est un équilibre entre la tonicité et le relâchement entre l'engagement et le relâchement et arriver à ce point d'équilibre qui je pense, là on se rencontre énormément puisqu'on va équilibrer le yin et le yang d'une certaine manière on va équilibrer le féminin, le masculin, le haut et le bas l'intérieur et l'extérieur en yoga on pourrait dire entre le ha et le ta le ha étant le soleil, le ta étant la lune et donc dans Atta Yoga c'est cette recherche de relier ces deux aspects ou ces deux polarités qui semblent opposées et une fois que nous les pratiquons chacun de notre côté du tunnel j'aime vraiment bien cette image où on creuse à travers la montagne et bien on se retrouve à un point d'unité donc oui le diaphragme est important je dirais vraiment plus pour de la présence à soi voilà ok, merci à toi Fred je vais donner la partie diaphragme du tai chi alors juste avant de le faire je voudrais vraiment prévenir, pas prévenir mais mettre en garde l'audience de ne pas faire les exercices seul et donc d'ailleurs Fred tu vas parler après de la possibilité de te rencontrer et d'aller en cours avec toi et j'invite la même chose ici spécifiquement par rapport à la respiration il y a des tas de choses que vous pouvez faire grâce aux vidéos YouTube que je mets ici à disposition ou que vous pouvez faire de chez vous en suivant une application de yoga quelconque mais il y a des choses sur lesquelles par contre et ce que je vais partager ici je vous invite à ne pas jouer avec ce niveau d'intention sur la respiration sans être passé par des cours et bien encadré par un professeur compétent alors en tai chi ici dans le tai chi qui m'a été enseigné on va travailler sur au fur et à mesure des années en travaillant sur le corps on va travailler sur une prise de conscience du diaphragme que l'on va pouvoir manipuler ou utiliser avec une volonté consciente et donc au fur et à mesure donc deux étapes pour pouvoir utiliser le diaphragme en tai chi c'est que d'abord il faut préparer le corps donc l'apprentissage de la forme dans sa globalité donc première, deuxième, troisième section pour rappel, première section vous trouvez ici sur Youtube deuxième, troisième section je l'ai mis à disposition sur Patreon le lien est ici en dessous d'abord on apprend la forme dans sa globalité et puis on raffine la forme donc il faut compter déjà quelques années le corps est bien préparé et on va travailler beaucoup sur l'ouverture du haut juste sous les épaules puisque les poumons on dit souvent les poumons ils arrivent où les gens montrent ça en fait les poumons sont attachés jusque sous les clavicules et donc ils montent très très haut et ça montre la perception consciente que l'on a de ces poumons souvent un élève débutant dit ben mes poumons ils sont là alors qu'en fait les poumons ils montent jusqu'ici au-dessus donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va travailler et on va énormément travailler sur l'ouverture ici au niveau des épaules, nuques allonger les bras le plus possible pour dégager toute cette partie ici qui se crispe avec le stress pour avoir en fait accès au volume qui se trouve ici au-dessus qui est souvent compressé par le stress et par la musculature et par la frustration de la vie qui fait qu'en fait on n'a pas accès à cette partie ici en haut donc la première étape de la respiration en tai chi c'est de travailler la forme pendant des années pour soulager toute cette partie ici en sachant que ce cycle de se détendre permet de libérer la respiration permet de se sentir mieux quand on se sent mieux et bien on se crispe moins et on crée une spirale positive donc quand on a quelques années de pratiques derrière soi à un moment la respiration va décider de bouger par elle-même et ce qu'on va l'encourager avec une conscience accrue du diaphragme au fur et à mesure des différentes pratiques pour en fait faire une inspiration inversée c'est-à-dire que le diaphragme va monter à l'inspire alors je vous le répète n'essayez pas ça à la maison avant d'avoir fait un parcours complet d'apprentissage de première, deuxième section troisième section et d'avoir bien travaillé là-dessus parce que si vous essayez de pousser le diaphragme vers le haut avec un volume respiratoire écrasé par du stress au niveau des épaules ça ne va pas du tout fonctionner vous allez créer plus de stress qu'autre chose mais le principe c'est que quand on a dégagé tout cela c'est d'utiliser volontairement le diaphragme à l'inspire qui va monter et c'est assez extraordinaire parce qu'avec la pratique c'est quelque chose qui est tout à fait possible et qui est assez impressionnant parce que le volume et ça c'est la théorie qui m'a été transmise dans le Tai Chi c'est que le volume le plus grand à surface égale est celui de la sphère et en fait quand on monte le diaphragme on crée une sphère à la condition que l'on dispose de l'espace qui se trouve sous les clavicules et donc on va travailler d'abord pour dégager cet espace pour avoir une sphère disponible et quand cette sphère est disponible parce que le travail du corps a été fait et qu'on est dégagé alors on peut inspirer et en fait à surface égale on obtient un volume plus grand c'est un secret de la famille Yang qui a été conservée pendant des années que je balance sur Youtube quel manque de respect quel chien galeux je suis de transmettre ce secret ce que je le répète n'essayez pas à la maison parce qu'il y a tout ce travail préparatoire à faire là où je refais un lien par rapport à ce que ce que Fred vient de dire c'est que pour moi le point commun Fred corrige-moi si je me trompe c'est la respiration c'est un moyen de connecter avec le corps que l'on travaille dans un sens ou dans l'autre à la façon Tai Chi ou à la façon Yoga pour moi on arrive au même chemin c'est un chemin d'apprentissage de soi de son corps de ses émotions et de l'esprit qui nous habite je suis que en accord je vais ajouter la même sécurité qu'est la tienne ces techniques de respiration sont juste incroyables elles peuvent nous faire vraiment changer d'état de manière très très simple le pH du sang est super sensible et en fonction de la quantité d'oxygène ou de CO2 que j'ai à l'intérieur de mon organisme ça va modifier des états et donc il est possible de faire des changements d'état oui faites-le en étant guidé avec des personnes compétentes jusqu'à un jour où peut-être vous serez suffisamment initié pour vous à votre tour encadrer et accompagner d'autres personnes ces techniques de respiration sont incroyablement belles enrichissantes apprenantes et à utiliser avec énormément de précaution au départ certainement donc c'est important que tu les rappelais aussi j'ai encore des milliers de choses à dire je sais et donc ce qu'on va faire parce qu'on va en garder pour une prochaine vidéo nous allons parler méditation si Fred est d'accord on parlera méditation lors de la prochaine vidéo mais tu disais justement tu rappelais et on est d'accord là-dessus l'importance est bien d'encadrer tu as justement une retraite que tu organises au Maroc ici à la fin de ce mois de mai 2024 peut-être tu peux donner quelques indications oui alors on se fait un grand plaisir avec une amie Julie qui est la coorganisatrice et on se fait quatre jours de bien-être on va dire on va pratiquer du yoga le matin l'après-midi dans un cadre enchanteur du côté des Sawira avec toute une série de petites surprises donc si vous voulez en savoir plus je sais que Kéri va à la à la bonté de nous mettre le lien pour nous joindre si vous voulez en savoir plus et si c'est ok pour toi j'aimerais laisser un petit cadeau respiratoire qui est accessible et qui est très simple à faire qui est une technique que vous trouvez sur Youtube vraiment très très facilement qui est la cohérence cardiaque c'est ce rythme respiratoire que l'on peut prendre d'équilibre de six secondes à l'inspire et six secondes à l'expire pendant trois minutes simplement ça trois minutes on les a tous dans notre journée c'est un arrêt que l'on s'offre une reprise de lien avec soi un cadeau et donc voilà cohérence cardiaque six secondes d'inspire six secondes d'expire le tout pendant trois minutes et je vous assure que l'état que vous découvrez après ces trois minutes c'est un véritable bienfait tout à fait et j'ajouterai à cela et on va clôturer ici que si vous n'avez pas trois minutes dans votre journée alors vous devez méditer 15 minutes très juste si vous n'avez pas trois minutes alors vous devez prendre 15 minutes merci beaucoup Fred pour ta présence et j'espère qu'on répond ici à quelques questions et vous vous en rendez compte on pourrait encore en parler pendant très très longtemps mais on va on va arrêter là pour aujourd'hui on fera encore une vidéo certainement sur la méditation dans le yoga et dans le tai chi pour vous aider donc à répondre un petit peu si vous avez ces questions ou simplement un intérêt pour les sujets mais si vous avez un peu cette hésitation entre est-ce que je devrais plutôt faire du yoga ou plutôt du tai chi voilà on essaie de répondre à ces différentes thématiques ici je mets les informations donc comme Fred l'a dit le lien de contact pour pouvoir contacter Fred et Julie par rapport à leur retraite ici fin du mois de mai 2024 donc au Maroc je vous rappelle ici de vérifier si vous voulez être notifié de ces vidéos de vérifier que vous êtes abonné à la chaîne YouTube ici Fighting Flow en cliquant sur le lien et alors si vous voulez plus de cours notamment la deuxième section dont je parlais tout à l'heure la troisième section la série énergie toute une série de contenus que je mets à disposition sans publicité que pour mes élèves de Patreon et bien vous avez le lien ici vers Patreon également donc les informations se trouvent ici en dessous je vous remercie beaucoup pour votre attention mettez-vous toutes vos questions et vos commentaires pour Fred pour moi ici en dessous nous on se réjouit en tout cas de se parler de ces sujets j'espère que ça vous éclaire et que ça vous intéresse autant que nous Fred un grand merci encore très joli merci à toi et on se retrouve tout bientôt pour une vidéo sur la méditation bon après-midi bonne journée bonne soirée à vous tous au revoir